En direct, les ambulanciers bloquent l'Assemblée nationale. Les ambulanciers bloquent l'Assemblée nationale et 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 l'Assemblée nationale. Et pourtant, on ne dit jamais rien. On ne dit jamais rien. C'est trop, à un moment donné, il faut dire ça. Vous êtes souvent des contents de les avoir. Voilà. Et les patients qui sont contents nous voient. C'est comme une famille, les patients. Il y a des patients qui ne veulent pas changer de société. Ils veulent rester avec nous. Il y a des patients qui ne veulent plus changer de société. Et là, aujourd'hui, quand on dit aux patients que ça va changer, qu'il y aura d'autres ambulances qui vont vous transporter, franchement, ils sont mal. Ils sont mal. Ils ne peuvent pas se déplacer, malheureusement. Parce que c'est des patients qui ne peuvent pas se déplacer. Sans ça, je vous jure, ils seraient là aujourd'hui avec nous. Donc voilà. Vous êtes tous témoins, les gars. Bien sûr. Vous savez ce qui se passe. Voilà. Voyez, donc après, à vous de monter dans l'ambulance. Et vous verrez par vous-même. Parler, c'est facile. Mais voir, c'est aujourd'hui. Voilà. Bravo. Bravo. Et pour venir manifester ? La première fois, là, c'est bloqué sur le périph. Et là aujourd'hui, on est plein de plus entendus, mais c'est vrai que nous, ce qu'a dit le collègue, ça nous tue. J'ai rejoint d'aujourd'hui, j'ai un patient, c'est la famille, on les connaît, on les connaît, ils nous respectent, on les respecte, on a les clés de chez eux, on connaît leur famille, on connaît les enfants, on connaît plein. Merci, s'il vous plaît, merci. Allez les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, restez là. Oui, allez Sarah, si vous plaît. Voilà pour le moment, pour la situation, toujours place de la compta, on va voir au milieu des ambulances écores sur le soutien d'Eric Coquerel et de Jean-Lassalle, Eric Coquerel, qui a dit s'exprimer au nom de la France insoumise. Évidemment, ce mouvement, il fait écho largement aux Gilets jaunes. Certains ont mis leurs Gilets jaunes, vous voyez, c'est les deux ambulances écores qui ont mis à jouer ce jour, et dans la première fois, j'aurais mis à leur poser deux ou trois questions. Je suis en direct. C'est ma carte de presse, on va citer. Je t'ai mis des membres de l'ordre. Yasmine et Muriel, donc, ambulancières, avec un Gilet jaune dans la poche et qui viennent de Mulhouse. C'est une nouvelle grande mobilisation aujourd'hui des ambulanciers contre l'article 80 et l'article 29 du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Vous avez peur pour l'avenir des petites ambulances aujourd'hui ? Les petites entreprises, effectivement, elles n'arriveront pas à répondre aux appels d'offres et elles vont couler. Et ça sera les grands groupes réolites, carus, trans-dev qui vont répondre aux appels d'offres et qui vont racheter des petites boîtes. Mais il faut aussi savoir que les salariés de ce grand groupe, eux, ils vont travailler comme des esclaves. Ils vont perdre des heures à pas possible, ils vont plus avoir des pauses. Donc, l'un dans l'autre, le métier, ça va devenir une grande cuisine des transports sanitaires. Et ça n'aura plus rien à avoir avec le métier d'ambulanciers, comme nous, on l'a connu. On transplantera des gens d'un point A à un point B, on ne leur parlera plus. Comme les infirmières et les AS qui n'ont plus le temps dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont plus le temps à l'inuité. Tout devient inhumain et tout a une histoire de rentabilité. Pour les enfants qui ne pourront plus rentrer chez eux, mais qu'elles ne vont ? Justement, vous parliez des infirmières. On a eu également le malaise des personnels des EHPAD. Est-ce que c'est tout le système de santé français aujourd'hui qui ne va pas bien ? Il y a tout le système de santé. Les transports sanitaires sont liés aux établissements de santé. Et donc, ça sera les hôpitaux, les cliniques qui auront les enveloppes pour les transports. Et c'est eux qui vont décider, suivant leurs appels d'offres, à ceux, aux établissements sanitaires, au fait du gros, qui vont répondre à ces appels en baissant les prix. C'est eux qui vont répondre. Et ces entreprises, elles ne pourront pas tenir le coup face à ces appels. Les tarifs seront trop bas. Et les petites sociétés ne pourront pas consprencer. Et les EHPAD, les hôpitaux, ils auront un ou deux grands groupements à qui qu'ils vont travailler. Et ils n'auront plus le droit de travailler avec les deux. Les clients n'auront plus rien à dire. Jusqu'à présent, c'était le libre choix du patient. Et là, non. Ils ne pourront plus choisir telle et telle société parce qu'ils se sentaient bien, parce qu'il n'y avait pas trop de retard, parce qu'il y avait une espèce d'assauté qui se faisait entendue. L'ambulancier des patients, tout ça, ça va disparaître. Aujourd'hui, donc, une nouvelle mobilisation, vous pensez être entendue ? Vous aviez bloqué le PSA et le CAPA il y a de cela un mois. Il y a eu des mobilisations à Lyon et Marseille la semaine dernière notamment. Et l'évolution ne semble pas favorable au mouvement des ambulanciers. C'est pour ça qu'on est là, pour faire entendre. C'est à ce que le ministère de la Santé ou l'Assemblée nationale nous écoute. Mais pour l'instant, il y a un député qui nous écoute. Il y a deux députés qui sont là, Jean Lassalle et Éric Coquerel. On les a mis tout à l'heure, on les a croisés. Est-ce que justement ce soutien de députés commence à montrer que vous pesez dans le débat politique ? Ça veut déjà dire qu'il y a des gens qui restent humains et qui viennent essayer de comprendre ce qui se passe. Au lieu de simplement prendre des articles et de ne pas avoir tout le travail, tous les gens qu'il y a derrière qui vont se retrouver soit au chômage, soit à devoir changer de métier alors que ça fait 30 ans qu'ils ont des boîtes d'emblance. Ils vont se retrouver comme ça du jour au lendemain, avec des crédits sur le dos, sans chômage. D'autres qui sont plus près de la retraite, qui toucheront 700 euros parce qu'on les embauchera plus, comme moi. Et voilà, tout ce qui va arriver, c'est une catastrophe humaine pour la France. Et sanitaire. Voilà, et sanitaire pour les malades. Cette catastrophe, c'est parce qu'on se passe à Clona. Le métier d'ambulancière, en plusieurs années, vous l'avez vu évoluer ? Pour l'instant, ça va encore. En disant parce que je ne suis pas assez vieille dans ce métier, les gens qui sont là depuis 30 ans, oui, ils ont vu évoluer. Parons bien. Je ne sais pas, parce que moi, ça ne fait pas assez longtemps que je travaille là-dedans. Mais je sais que dans l'avenir, ça va être très dur. Vous feriez ambulancière, vous, aujourd'hui, si vous commenciez dans votre vie professionnelle ? Non, non, non. Non, pas pour ça, ça ne s'est pas assez. Non, non. Il y a des jeunes qui sont en train de passer leur vie comme d'ambulanciers. Ils sont en train d'y aller, parce qu'ils ne sont pas à dire ce qu'il se passe. Et ils ne savent pas comment ça leur amie, en fait. Vous pensez que ça est en train de casser un peu les vocations d'ambulanciers pour les générations actuelles qui cherchent à ce... Oui, oui, ça rentre dedans. Justement, vous nous disiez avoir peur pour l'avenir du métier, et notamment des petites structures. Pourquoi, votre situation personnelle, vous faites partie de votre petite structure à Mulhouse, c'est ça ? C'est saïenne. Moyenne ? Oui, comparé ici, c'est moyenne. Moi, ça ne fait pas longtemps. Moi, ça fait un an que je suis ambulancière. Voilà, je suis en train de faire une branche. Et puis, maintenant, au bout d'un an, je risque de perdre mon travail, mais me retourne au chômage. Donc, on peut faire des formations d'urgence dans des branches qui sont en train d'éteindre. Ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien. Vous, vous êtes de l'argent perdu. Vous êtes devenue ambulancière par reconversion professionnelle, c'est pas ? Tout à fait. Et vous pensez que c'est un bon choix, un an après ? Ben, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, non ? Finalement, c'était pas un bon choix. J'ai perdu mon temps. Si les lois, elles sortent, j'ai tout perdu. Et il faut que je me... Il faut que je me retourne à mon boulot. Et je repars à la case départ. Et voilà. Merci beaucoup. Et monsieur, donc, on parlait de l'évolution du métier d'ambulancier depuis plusieurs années. Vos collègues ici me disaient qu'il y avait énormément évolué. Vous, vous l'avez vu évoluer dans ses tâches, dans sa compétence ? Je sais pas, j'ai évolué. Je sais qu'il y a 22 ans, quand j'ai commencé, c'était un métier où on était considéré. On était là pour servir les gens. Et aujourd'hui, on est plus considérés comme des numéros. On est considérés comme des transports de colis, maintenant. C'est ça. Et c'est inadmissible. Parce que nos patients souffrent. Aujourd'hui, on a réussi à créer des liens avec nos patients. On est là aussi pour les aider à remonter le moral. Pour leur remonter le moral quand on les transporte. Ils sont contents et tout. Et puis, après, ils n'auront plus le droit de choisir la société qu'ils veulent. Donc, je veux dire, là, ça devient complètement aberrant. Et aujourd'hui, le métier d'ambulancier, il va être voué tel qu'on l'a connu, il va être voué à disparaître. Avec tout ce qui est mis en place, il va être voué à disparaître. Toutes les études de société ne pourront pas tenir le choc. Les moyens de société, ça sera un petit peu plus tard, mais c'est pareil, elles vont disparaître. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai choisi ce métier, bon, c'était aussi une reconversion, mais j'ai choisi ce métier, je l'aime mon métier. Mais je suis désolé que mon choix, où on en arrive, c'est malheureux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec leur cul, comme j'ai posé la question à ma collègue, aujourd'hui, c'est vrai que je ne pourrais plus leur faire. Je ne fais rien autre chose. Je ferai autre chose. Mais c'est vrai que quand on arrive à un certain âge, la société, elle ferme, ça va être très difficile d'employer et travailler. Pourquoi vous ferez autre chose ? C'est quoi ? C'est fatigant ? C'est manque de reconnaissance ? Il y a un manque de reconnaissance, certain. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on était considéré. C'est-à-dire, on a les dirigeants, on nous remercie, c'est plus qu'à maintenant. Non, on ne s'en fait pas le biais, parce que si ces articles passent, ça va être un esclavage, présentement. De toute façon, on le voit, il y a une très grosse structure.